je m'attends de quoi ah 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 ouais je veux pas me battre alors tiens ça coûte C'est parti. Je vais te tuer déjà, voilà, je vais récupérer. Voilà. Je vais évoluer les objets des guildes, c'est trop ouf. Tu ne me lâches pas hein ! Je vais te dire un truc de nouveau, ce désert est extrêmement dangereux. Tu accueilleras, et si tu essaies de partir, il t'avallera. On m'a dit que certains n'étaient jamais revenus. On sache de rester loin du désert. Ce type monte, il monte. Aucun d'eux ne dirai la vérité. Parle un peu avec eux, on aura vite mort. Ok. C'est ton droit, t'as un vrai paradis. C'est ton droit, t'as un vrai paradis. C'est ton droit, t'as un vrai paradis. Ok. Ok. Oh, je ne m'attaque pas moi-même hein. C'est parfait. 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 Tu t'as censé être terminé au sommet. Mais d'abord tu vas devoir participer à une course de chocobo. Ok. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas y monter. C'est parfait. Toi, tu ne me fais rien. Ah 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 ah. Oh, voilà. Salut, tu rigoles là. Me dites rien à vous là. Calme, lâche-moi toi. Veniez-vous avoir présenté tes respects à monsieur Cote. C'est la première fois que je te vois dans le coin. Tu veux monter ? Ouais, d'accord. Il n'a pas l'air de comprendre comment les choses fonctionnent ici. Ça décharge le coup de sosseur. Alors vous voyez les gars. La seule façon de s'en sortir est de remporter la course de chocobo. Mais ce n'est pas si simple que ça pour les débutants. Bien sûr. Tu as la permission du chef, ce sera différent. Mais tu ne me l'auras jamais. Ah ah ah. Parce que ce n'est pas toi le chef, connard. Que jure. Ah là, tu me l'auras lâché. Qu'est-ce que c'est ? Vous pourrez dormir un peu ici ? Ouais, vas-y. T'avais pas dit de ne pas venir ici ? Attends une seconde. Nous voulons simplement discuter. Tu comprendrais si... Prenez la peine de nous écouter. Je ne voulais pas vous mêler à tout ça. Hé. C'est toujours le même refrain avec Crash Team. C'est trop dangereux. Je ne peux pas vous laisser faire. Bla 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 bla. Oui. Nous nous sommes déjà mêlés. Nous t'avons vu et nous avons accouru. Allez Cobra, dis-nous ce qui se passe. Vous les gars. J'ai entendu dire que les meurtres de la reine avaient été exécutés par un homme avec un bras armé. Est-ce toi ? Non, il y avait un autre. Un autre homme doté d'une arme greffée sur le bras. C'était il y a 4 ans. Cobra, Dain, venez vite. Le village a été attaqué. Ce sont les soldats de la Shinra. Quoi ? Que diable s'est-il passé ? Hé, Cap Roar. Ce n'est pas encore fini. Tout le monde attend. Retournez au village. Ça va, le village ! Ça va, Fanny, protégé le village. Ah, vieux ! Ça va, viens. On se voyait. Ça va, viens. Ça va, viens, viens. Ça va, viens. Ça va, viens, viens. Tu auras beau essayer de m'avoir, tu ne m'auras jamais de cette façon. Tais-toi ! Tu devrais arrêter de jouer et commencer à te défendre. Attention ! Dain, il y a temps ! Ecoute-moi, tu reviens au village, tu m'entends ? Ouais, je ne serai pas parti. Tu reviens, tout le monde t'attend ! Et alors, le Marlade, il compte sur tous nous tous. Depuis ce temps, je ne peux plus servir de mon bras droit. J'étais déprimé pendant quelques temps. Mais ensuite, on m'a greffé ce bras difficile à remer. J'ai un nouveau bras pour me brancher de la Shinra qui est responsable de tout ça. Ensuite, j'ai entendu le docteur dire qu'un autre homme avait subi la même opération que moi. Et pour lui, c'était le bras gauche. Mais Dain, il était comme toi, non ? Oui, c'est vrai, lui aussi, il a été abusé par la Shinra. Il se joindra peut-être un nul pour combattre la Shinra. Je ne pourrais pas là-dessus. Je dois présenter mes excuses à Dain avant de pouvoir reposer en paix. Et pour ça, je dois partir seul. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça que tu veux entendre ? Eh bien, je ne peux pas te laisser faire ça. Parce que si tu meurs, je ne pourrais pas dormir en paix. Deux bras, ce n'est pas fini. Vous ne devriez pas sauver la planète ? Non, Dany. Tu dois savoir maintenant. Ok, je ne suis pas si différente que vous. Tout devient clair. C'est toi, Cobra. Alors, ça y est, Cobra ? Je suppose que ce sera Cobra, moi et... Machinette, on ne change pas. Et là, de ce côté. A combat. Ça change, mais... Donc, je change, mais... J'ai l'rostugo. Oh. Je ne sais pas. J'ai mis des volères parce qu'il m'a dérobé des trucs. Alors, il sort. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? À nouveau ? Alors, tu dois acheter quelque chose. C'est la loi ici. Alors, vas-y, on va t'acheter. Deux tentes. Et quatre potions. Alors, on pend. Bon. Changement de l'équipement, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ok. Changer. Ok. 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 On va lui mettre... Voilà, tout resterait, c'est sûr. Ok. C'est animé. Ok. Ok. Je vais mettre ici. Et là. Coudre. C'est l'air. C'est l'air. Et... Là... Coule-moi. Je vais faire ça un peu étranger. Let's go! Là, il y a encore pour un aide. Ah bah. Je pourrais passer par là. Bon, ensuite, je vais retourner là-haut. Ah, il n'y a plus l'autre qui me suit partout. Tant mieux. J'ai largué. Donc, comme j'avais dit, il ne faut pas aller en haut à droite. C'est un cul-de-sac. Il vaut mieux aller à gauche. Celui-ci a également été touché. C'est pas un cul-de-sac, tu ne peux pas aller en haut à droite. Donc, c'est un cul-de-sac. Je pousse. C'est une minute. C'est une minute. C'est une minute. C'est une minute. Ah oui, si je vais à droite, je me retrouve de l'autre côté, là, vers la crevasse, c'est un copse-sac. Il y a ce personnage là. Le chef était de très mauvaise humeur aujourd'hui. Peut-être que c'était un de ses meilleurs jours. Et puis là, il faut aller absolument à droite. Ah, là, il faut que j'ai un talent ennemi dans mon équipement en matériel, s'il te plaît. Peut-être échanger. Lui, je vais mettre... On va échanger poison-foudre. Je vais mettre un talent élevé. Voilà, parce que le choco est ma regarde. Ok. Voilà. Allez, on va arranger. Et donc, on va faire le tour du coin, en attendant vraiment le monstre qu'il faut manipuler pour avoir le talent. Il n'y a que deux endroits, on peut l'avoir. Et donc, on va faire le tour du coin. Et donc, on va à faire le tour du coin. N'est pas un talent. On va suivre le tour du coin. On va faire le tour du coin. Oh, ça n'est pas un problème. On va regarder la différence. Et donc, on va aller le tour du coin. Au revoir. L'obstaye de faire le tour du coin. À ce que va aller, tu peux aller voir ce genre. Sous-titrage ST' 501 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 Deuxième coup, mais bon. Félicitations, on s'est gagné. Oh ouais, le propriétaire m'a demandé de te remettre cette lettre après avoir gagné. Mon garçon, si tu veux cette lettre, c'est que tu dois avoir gagné. Et gagner une victoire que tu méritais. Esther m'a parlé de Dain. Maintenant que tu es victorieux, je te promets que toi et tes amis seraient pardonnés et tous libérés. Et en plus, en guise d'excuses, je t'ai préparé un petit cadeau que tu pourras utiliser au cours de ton voyage. Désolé, je n'ai pas pu être là pour te parler en personne, mais je suis un homme très occupé cordialement d'I.O. Un cadeau ? Un téléphone ? Non, ce n'était pas un cadeau. Mache team, mais ce n'est pas formidable. Le directeur adjoint vient de passer et a laissé un buggy pour toi. A présent, tu vas pouvoir franchir les déserts et les rivières sans problème. Ok, Rache team. Je vais attendre dehors. La lettre continue. PS, j'ai récemment rencontré Sephiroth. Il doit avoir beaucoup de fans parmi les gens de ton âge. Pourquoi ne demandes-tu pas un autographe ? Bien sûr, oui. On dirait que tu diriges vers le sud de la rivière en direction de Gongaga. Sephiroth. Je pense que c'est un au revoir. Oui, très bien. Si tu obtiens ton propre chocobot de course, reviens. Je m'occuperai de ton inscription et tout le reste. A bientôt. Bon, là, du coup, on va reprendre Sephiroth. Alors là, le buggy, donc appuie sur proie pour monter, appuie sur le cercle pour descendre. Un buggy peut traverser les rivières, on court pas et des airs. Tu peux même entrer à Costal Dessol ou Adjunion. Justement, c'est ça qui est important. Il faut qu'on retourne là-bas. Si tu demandes au Cardo de te prendre en stop, ok. Donc, justement, il faudra revenir en arrière pour pouvoir bénéficier d'un objet. Donc, il faut prendre ce chemin là. Retourner à Costal Dessol avec le buggy. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, j'ai l'idée d'équiper le matériau au moins. Toc, il change. On va laisser comme ça. Allez, là, il faut qu'on rentre avec la baguette là-dedans. Ensuite, il faut qu'on reparte au port. On va aller au Calabro. Je pense que ce sont des passagers clandestins. Il sera bientôt en sécurité. Pour Junyon, c'est sans guilde. Donnez-moi et je te confierai au capitaine. Bon, vas-y. D'accord. Allez-y, par ici. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous voilà là. On va parler aux gardes là-bas. Je ne vais pas parler. Ces derniers actions, le quotidien semble s'être amélioré. Il doit être l'effet Rufus. Le cargo, bon, il vienne sans cesse à cause de dalle sol. Eh bien, je vais oublier que tu es un passager constat. C'est pour ça qu'il va falloir que tu travailles sur le cargo. Ok. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps. Et toi là. Eh, le vaisseau taxi est seulement ingénieux. Bâti pour tout le personnel de la force aérienne. Merci. Eh taxi. Eh, je me fais de l'effet. Je pense que c'est un peu de temps. Hey. Eh, ça fait un genre de tueur. Je pense que c'est un peu drôle. Je pense que c'est un peu drôle. Euh... hop comme ça j'ai gagné un peu de temps alors là il faut aller retraverser une rivière il se trouve ici voilà je manipule ce gros bestiaux là Ok, j'ai mis en bloc. J'ai mis en bloc, j'ai mis en bloc. J'ai mis en bloc. J'ai mis en bloc, j'ai mis en bloc. Comme ça, le vent blanc permet de récupérer ma vie. Maintenant, je peux attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est quelque part dans le coin. Ok. Ah, je vais attaquer par derrière. Ok, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est parti. C'est là, il y a du nom. Ok, on est d'accord. Que dalle. Normalement, je remonte là. Ah là, c'était là. Je vois le passage. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Que dalle d'un coup de feu. Ah, c'est parti. C'est parti. Allez, allez. C'est parti. C'est parti. Hé, c'est parti. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de matérias, il faut de la matéria de 4 n'étés. C'est ce qu'il me dit. D'accord. Peut-être que si je lui reparle là-haut. Là, voilà. Alors tu as déjà combattu 159 fois. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que les deux derniers shifts doivent être identiques. Donc là, il faut que j'aie 166. Et après, sinon, il faut faire 177, 188, 199, 200. Vous voyez là où je vois venir, c'est toujours les deux derniers shifts qui soient identiques. Ah, c'est... c'est chiant à trouver, ça, parce que... Non, voilà, il dit... voilà, il dit... Là, tu as combattu 159 fois. Ok, merci, et puis quoi ? Donc, il faut vraiment que les deux shifts soient identiques. Donc, il faut que je combats 166, 7 fois. 7 combats. C'est parti. Je fais un petit hélice temporel. Bon, petite reprécision par rapport à ce que j'avais dit avant. Donc, il faut bien que les deux derniers chiffres soient identiques. Il faut qu'ils soient impairs pour avoir l'object en question que je chasse, c'est-à-dire le mitrille. Donc, ça se termine par 11, 33, 55, 77 ou 99. Sinon, ben, je peux toujours chercher. C'est pas ça, parce que j'ai été le voir avec 166 combats. Et il m'a donné... Un anneau éclair. Donc, c'est pas du tout ce que je cherche. Moi, je recherche une mitrille. C'est pas grave, je refais quelques combats. Augmenter mes niveaux. Et les limit break, bien sûr. Normalement, là, c'est le 170e combat que je viens de faire. Hop. On va revoir le vieux dans sa grotte. Qui es-tu ? Je pense que le destin a dû me tirer du lit pour que je puisse te rencontrer. Voilà. Et là, j'ai le mitrille. Après, 177 combats. Donc, je répète. Il faut que les combats se terminent par deux chiffres identiques de nombre impair. C'est-à-dire 11, 33, 55, 77 ou 99. Sinon, ça ne marche pas. Ou si c'est des chiffres pairs, ben, vous avez d'autres objets. Là, comme par exemple, j'avais eu un anneau éclair qui protège des attaques électriques. Je trouve ici. Tu vois, je préfère avoir l'élémenté mitrille. Ça pourrait être utile, oui. Mais pour ça, il faudrait que j'ai l'avion, le Tini Branco. Ça, ça mettra utile à ce moment-là. Voilà. Maintenant, on peut revenir en arrière. Donc, on redescend. Le chemin est toujours là. Donc, je répète, hein. Tourner ici. Et du non. Au d'autres côtés. Il faut que celle-là, elle la combattre. C'est pour ça que je la laisse combattre tout seul. Mon nom n'est jamais pas. Mon nom n'est pas. Mon nom n'est pas. So grave, c'est pour ça. C'est parti ! C'est parti. Si c'était là, il faut bien rentrer avec la jeep dans la vie, seulement si je n'ai pas de combat entre temps. Le vent en blanc j'ai déjà donc c'est pas la peine. Maintenant, on va l'étudier pour qu'elle me dalle. Bon, de retour à Junon, j'ai fait aussi quelques combats randoms. Entre temps, si tu tiens à monter dans l'ascenseur, donne-moi 10 guilles. Ok. Monte vite. Bon, là, pour prendre ça, monter, évidemment. Et nous voilà là. Vous voulez être un pilote ? La vue du haut vent sous le soleil couchant, on vous laisse toujours sans voix. Ok, repartir là. Je vais prendre le bateau Je vais prendre le bateau Et toi tu es toi tu es une fois Je me fais un moment Ok Aie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501